Cinq ans, dix ans, vingt ans où vous essayez d'apprendre l'anglais, mais vous êtes toujours bloqués à l'oral malgré toutes vos tentatives. Vous avez pourtant testé des applications, des cours de langue, des cours collectifs, des livres, des audios, des preuves individuelles, mais le résultat est toujours le même. Les mots restent bloqués dans votre mâchoire. Le pire, c'est que tout le monde fait cette erreur, moi y compris. Grâce à la méthode dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai pu non seulement parler anglais, espagnol en six mois, et devinez quoi, italien et portugais en trois mois seulement. Et vous pourrez faire exactement la même chose, car parler anglais ce n'est pas un talent, c'est une compétence, et une compétence ça s'apprend. Je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des Langues, la première école de langues antiscolaire qui a mis coaching et développement personnel, pour débloquer l'oral et la confiance en soi. Je suis l'auteure du livre Parler anglais en six mois, pas en disant la méthode antiscolaire. aux éditions Errol, et je suis passée de nul en anglais à l'école à Polyglot, et aujourd'hui mon but c'est de partager avec vous cette méthode alternative, pour que vous puissiez faire exactement la même chose. Pour moi, il y a quatre problèmes principaux, et c'est confirmé par un sondage qui est apparu en 2021, un sondage fait par l'IFOP, en nous disant que seulement 72% des Français ne parlent pas anglais après plus de dix ans à l'école. Et je sais pas vous, mais moi ça me révolte. Premièrement, parce que moi aussi j'étais victime de systèmes qui nous fait perdre énormément de temps, d'énergie, et surtout, le pire dans tout ça, de confiance en soi. Et pour moi c'est ça le pire dans l'histoire, c'est que plus vous avancez dans le temps, plus vous testez des choses, et plus votre batterie de la confiance en soi descend. Et vous avez sans doute remarqué qu'avec les années, et bien c'est beaucoup plus difficile de la faire remonter toute seule. Et pour moi, c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne parlent pas anglais, qui ont abandonné, qui ont mis de côté leurs rêves à cause de ça, à cause du, justement, le premier problème qui est pour moi la méthode scolaire. Alors attention, je suis pas là pour taper sur les doigts des professeurs. Au contraire, on accompagne plein de professeurs dans notre programme Marathon d'Anglais. Ils font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont, mais aujourd'hui, c'est vraiment la méthode qui est la manière avec laquelle on enseigne, où on place l'élève dans une posture de, non seulement une posture passive, on va lui donner toutes les informations et il va être juste un réceptacle à informations. Et selon Dale, un expert en pédagogie, il nous dit que quand on est dans cette posture, on retient seulement 10 à 20 % de ce qu'on entend, de ce qu'on lit. Et pour moi, le deuxième souci, c'est qu'on nous met dans une posture de dépendance au système. Je vais partager cette métaphore complètement nulle, mais qui illustre bien l'exemple. C'est comme si vous aviez faim et que tous les jours, on vous donnait un poisson à manger. A aucun moment, on vous donnait une canne à pêche qui vous rendrait dépendant de votre alimentation. Et là, pour moi, c'est exactement la même chose avec le système. C'est qu'à aucun moment, on vous explique comment apprendre à apprendre. On vous balance tous les verbes irréguliers, on vous balance toute la grammaire. Tout ça, c'est des informations que vous pouvez trouver dans des livres vous-même. Maintenant, l'idée, c'est de comprendre comment apprendre à apprendre dans le sens où comment on va créer notre propre apprentissage et pas dépendre d'un système qui ne nous donne pas les outils. Ensuite, par rapport à ça, il y a le problème de la mémorisation où, de la même manière, on n'apprend pas comment notre mémoire fonctionne. On nous fait tout apprendre par cœur. On apprend tout, on rejette tout sur une feuille et le jour d'après, on a tout oublié. Mais pour moi, il y a un problème quelque part, c'est qu'on n'active pas notre mémoire à long terme. Et ça, ce n'est pas... Si aujourd'hui, vous dites, je n'ai pas de mémoire. Le problème, ce n'est pas votre mémoire, c'est la méthode avec laquelle vous l'avez utilisée, la manière avec laquelle vous l'avez utilisée. Ensuite, le deuxième problème pour moi dans l'apprentissage, c'est les applications de langue. Ces applications qui vous disent qu'en 15 minutes par jour, vous allez être bilingue dans la langue. Sauf que pour moi, il manque une partie de l'équation. C'est juste une pièce du puzzle. On ne vous explique pas encore une fois comment apprendre à apprendre. Et les applications de langue, c'est très bien, mais dans le cadre d'une routine anglaise, dans le cadre d'une méthode complète. Et pour moi, le troisième problème, c'est que c'est aussi les sessions, pour ceux qui ont écouté mes conseils dans les autres vidéos, de prendre des sessions individuelles avec des profs, des coachs ou des tuteurs de langue. Mais le souci dans tout ça, c'est que c'est rarement pris. Votre blocage à l'oral, il est rarement pris en compte. Et vous, vous arrivez dans la session avec l'attente de parler de manière fluide. Sauf que, en fait, ce n'est pas l'intention de la session. C'est que vous allez faire cette session justement pour vous planter, pour faire des erreurs. Mais quand vous sortez généralement de ces cours, c'est que... Enfin, de ces cours ou de ces sessions pratiques, vous vous sentez nul parce que ça n'a pas été fluide, vous n'avez pas trouvé les bons mots, et vous êtes en mode vraiment autocritique de comment vous abordez la session. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, la personne en face, elle n'est pas formée à prendre en compte ce blocage. Et pour moi, dans toutes ces méthodes, il est là le souci. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a que 28% des Français qui peuvent parler anglais aujourd'hui, et que tous les autres, eh bien, on s'est créé un blocage émotionnel avec la langue. On a associé un mauvais souvenir de l'école ou d'un métier, d'un job qui nous est passé sous le nez à cause de l'anglais. Du coup, on met l'anglais dans la case humiliation, projet. Et quand on vous dit le mot anglais, faites le test. Pour moi, le test, il est imparable. Si je vous dis anglais, arrêtez-vous, fermez les yeux et observez qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous avez les épaules qui rentrent ? Ça se tend à l'intérieur ? Vous êtes en mode... Non, il n'y a pas forcément des belles images qui remontent. Si c'est ce que vous ressentez, alors ça demande un peu des années de pratique d'écouter son corps. Moi, aujourd'hui, mon corps me donne toutes les décisions à prendre. Il m'a fallu des années pour l'écouter. Mais c'est un outil qui est juste incroyable. Ça, c'est un autre sujet. Mais si vous pouvez développer cette capacité, c'est juste magique, quoi. Et de voir qu'est-ce qui vient. Et si ce genre de sensations, d'émotions négatives qui montent... Négatives, il n'y a rien de positif ou négatif. Mais bref, pareil, un autre sujet. Ces émotions qui ne sont pas forcément agréables, qui remontent, ça veut dire qu'il y a un blocage émotionnel qui s'est créé par rapport à la langue. Et pour moi, la première des choses à faire pour pouvoir parler la langue, c'est de débloquer ce blocage, lever ce blocage émotionnel. Et c'est normal après avoir passé des années à croire que vous êtes nul, à vous répéter vous-même que vous êtes nul ou alors l'avoir entendu de la bouche d'autres personnes. Mais pour moi, la personne la plus difficile avec vous-même, c'est vous-même. Écoutez-vous un petit peu et imaginez que vous disiez toutes ces paroles à votre meilleur ami. Je pense pas que vous seriez encore ami aujourd'hui. Donc, vraiment, écoutez ces mots-là parce que les mots ont un impact bulldozer sur votre confiance en vous, sur votre manière d'aborder l'apprentissage et de faire tout ce que vous pouvez faire. Et le but, ça va être en fait d'inverser les croyances du « je suis nul » à « non, en fait, je suis pas nul ou je suis débutante ». On va inverser ce système de croyances. En fait, qu'est-ce qui se passe en votre cerveau quand vous créez une nouvelle croyance ? Imaginez un... Vous avez créé des nouvelles connexions neuronales. C'est ce qu'on appelle la plasticité du cerveau. Vous avez fait bouger des choses dans votre cerveau. Et pour illustrer ça, moi, j'imagine toujours un champ de blé. Et la première fois où vous voulez créer cette nouvelle connexion, ce nouveau chemin, passer du « je suis nul » à « débutante », bien la première fois, vous imaginez que vous rentrez dans un champ de blé. Il n'y a pas de chemin et du coup, ça va être difficile. Vous allez devoir pousser à droite, à gauche, ça va raccrocher. Enfin, c'est pas fluide en fait. Et le deuxième jour, quand vous allez vouloir y retourner, dire « bon allez, je suis pas nul, je suis débutante ». Vous allez passer, ça va être un peu moins difficile que le jour précédent, mais ça va être plus fluide. Si vous faites ça tous les jours, à la fin, vous avez un sillon, un chemin, un sillage ou un sillon, je sais plus comment on dit, vous passez et ça sera beaucoup plus fluide et votre nouvelle croyance sera intégrée. Et c'est vraiment comme ça, j'envisage que je vois les choses pour pouvoir inverser un système de croyance. Et pour moi, tant que vous n'avez pas fait ça, vous pourrez pas mettre en place la méthode alternative que j'enseigne et que j'explique justement dans ma formation gratuite, qui est en lien en dessous sous cette vidéo, dans laquelle j'explique justement la méthode alternative pour parler anglais en six mois et pas en dix ans, la routine d'anglais à mettre en place au quotidien, et comment vous pouvez parler sans profs, ni cours d'anglais, ni méthodes scolaires. Donc pensez à la télécharger en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et ce qui est extrêmement important, c'est du coup d'accepter de faire des erreurs, de se débarrasser de ce perfectionnisme qui s'est développé forcément au fil de ces années et qui vous empêche de vouloir, de pouvoir parler, parce que tant que... De toute façon, c'est très simple, si vous ne parlez pas, vous ne parlerez jamais, et au tout début, quand vous pratiquez une langue, vous êtes obligés de parler de manière imparfaite. Ça, c'est imparable. Vous pouvez vous enlever cette croyance de la tête de « j'apprends tout par cœur, comme ça, le jour où je dois parler, ce sera parfait et on ne verra pas trop que je suis nulle ». Non, en fait, c'est « vous serez nuls », et c'est normal, c'est « toute compétence démarre comme ça ». Et ça, en tant qu'adulte, on ne s'autorise pas à passer par cette phase, parce qu'on est adulte, il faut être sérieux, il faut bien se montrer, etc. Alors que non, en fait, vous serez nuls, on sera nuls, vous commencez à jouer de la guitare pour la première fois, vous allez vous défoncer les doigts, ça va être extrêmement difficile. Et quelques années après, ce sera automatique. C'est exactement la même chose. Et donc, comment on fait pour se débarrasser de ce déblocage émotionnel ? Eh bien, la toute première étape, c'est tout simplement d'en avoir conscience. Vous vous rendez compte que oui, effectivement, j'ai ce blocage et c'est ma porte d'entrée que je vais défoncer pour pouvoir ensuite, du coup, mettre en place la méthode et pouvoir vraiment parler anglais. Vous pouvez faire de l'auto-coaching, de vous auto-observer, et à chaque fois qu'il y a une pensée qui arrive en mode non, j'arriverai pas, c'est trop dur, c'est pas fait pour moi, je suis trop vieille, que j'entends des gens qui ont 40 ans qui me disent je suis trop vieille, non mais ça va pas ou quoi ? De voilà, toutes ces croyances, j'ai pas de mémoire, tout ça, non. Vous enlevez tout ça, c'est des obstacles, c'est pas ça qui va vous permettre de parler. Donc, on va inverser, vous allez vous auto-coacher là-dessus. Après, je sais que c'est pas évident, c'est pas facile de le faire seul. Et c'est pour ça qu'on a développé le programme Marathon d'Anglais, qui est justement spécialisé, c'est notre expertise sur ce blocage émotionnel, de prendre en compte ça dans l'accompagnement. Donc, si vous voulez vraiment vous faire aider et aller vite, et comme moi, vous êtes impatiente, eh bien, faites-vous coacher par des gens qui savent le faire et qui l'ont déjà fait depuis des années auprès de milliers d'élèves. Et sachez juste une chose quand même, c'est que c'est 100% le profil de nos élèves. À chaque fois, je sais qu'on est tous uniques dans notre manière d'être, mais à chaque fois que je parle avec une nouvelle élève, elle a l'impression qu'elle est la seule à être bloquée à l'oral comme ça. En fait, elles se rendent compte en rentrant chez nous qu'il y a des centaines, des milliers d'autres personnes qui ont aussi ce blocage à l'oral. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de voir qu'on n'est pas seul. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura éclairé vos lanternes et vous aura donné un pourquoi, en fait, vous êtes bloqués aujourd'hui et comment vous pouvez défoncer cette peur de la confiance en soi pour enfin parler anglais. Et du coup, si c'est le cas, merci de me le dire en commentaire, de supporter, de soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton like de partager cette vidéo. Ça vous prend deux petites secondes et ça m'aide énormément. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...